Salut à toutes, salut à tous, c'est Ilya Selecta et vous êtes dans ma discothèque. Alors ça fait des années et des années que j'emmagasine des tonnes et des tonnes d'informations totalement inutiles et la plupart de ces informations ont un rapport avec la musique. Que ce soit le nombre de litres de pastis servis par le Massilia Sound System en 30 ans de carrière, 3 millions de litres selon eux, le vrai nom de Maxime Le Forestier, Bruno Le Forestier, comme quoi Bruno c'est vachement moins vendeur que Maxime, ou encore la raison pour laquelle le guitariste des CDC a un uniforme de collégien. Et bien, lorsqu'il était au collège Saint-Andrew en Australie, il sortait de l'école. Je me suis donc rendu compte que 90% de mes connaissances musicales étaient inconnues du grand public et que 100% n'en avaient rien à foutre. Aujourd'hui, je vais vous parler de What's Going On de Marvin Gaye. C'est un album tellement fort qu'il a révolutionné non seulement la motante, mais il a révolutionné la soul, la musique moderne. C'est simplement ce qu'on fait de mieux. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de Nevermind de Nirvana, qui est un album tellement fort, tellement puissant, qu'il va révolutionner l'industrie du disque et traumatiser des générations et des générations de musiciens. What's Going On est le 11e album studio de Marvin Gaye. C'est un album majeur dans sa discographie, mais aussi dans l'histoire de sa maison disque, la motante. Pour mieux vous expliquer pourquoi cet album est culte, il faut remettre les choses dans leur contexte. Marvin Gaye est un des chanteurs phares de la motante. La motante, c'est la maison de disque qui a entre autres produit les Jackson 5, les Tentation, les Supremes, Stevie Wonder et bien d'autres encore. La motante fonctionne un peu comme l'usine Ford qui se trouve aussi à Détroit, c'est-à-dire que des compositeurs composent des chansons d'amour, les musiciens payés à la semaine, qui sont des musiciens de studio, qui ne font que ça, enregistrent ces tubes, et les chanteurs en font des hits internationaux. Son patron, Berry Gordy, gère cette maison de disque comme une usine, à part qu'ici, c'est une usine à fabriquer des hits. Alors ça, c'est bon, c'est un hit. Ça, 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 c'est un hit. Des hits dans un pays où la ségrégation existe encore. Les Noirs et les Blancs ne peuvent pas s'asseoir au même endroit dans le bus. Pourtant, les Blancs achètent les titres de la motante. Et le beau Marvin Gaye chante des chansons d'amour, il caracole en haut des hits, et avec sa partenaire de chant, Tammy Tarell, il va cartonner encore plus. Ensemble, ils battent tous les records de vente. Malheureusement, Tammy Tarell va mourir d'une tumeur au cerveau, elle tombera dans les bras de Marvin Gaye. Marvin Gaye tombera, lui, en dépression suite à ça, et refusera de monter sur scène, de chanter, même de composer. Un de ses amis, qui travaille aussi pour la motante, va convaincre Marvin Gaye de venir l'aider à enregistrer un titre, What's Going On, un titre engagé. Marvin aide son ami à enregistrer ce titre, mais son pote lui dit, écoute, ce titre est fait pour toi, c'est toi qui dois te chanter. Il arrive à le motiver, et Marvin Gaye chante. Barry Gordy ne veut pas de titre engagé. La motante, on fait des chansons d'amour, on fait des hits pour les Blancs, on ne va pas commencer à se mettre dans la merde et à vendre des trucs engagés. Écoute Marvin, ta musique de révolutionnaire, là, ça ne peut pas passer. Non, non, c'est de la merde, on ne fait pas de musique engagée quand on travaille pour la motante, ça ne va pas, on ne va pas aller révolutionner les choses. Non, et non, et non. Après de longues discussions avec Barry Gordy, finalement, il accepte de sortir le titre. Le fait que Marvin Gaye soit marié à la sœur de Barry Gordy va peut-être jouer dans le fait que Barry Gordy va lâcher la fleur. Et ce titre, What's Going Down, sera un succès incroyable. La jeunesse, particulièrement la jeunesse afro-américaine, adore ce titre. Barry Gordy y voit un moyen de faire encore plus de cash et pousse Marvin Gaye à faire un album complet dans la même veine. Écoute Marvin, ton morceau là, c'est trop bien en fait, ça a super bien marché, j'aimerais bien que tu me refasses un album exactement pareil. Ouais, engagé et tout, t'y vas à fond, à fond, à fond. Cet album sera enregistré en 30 jours seulement. Marvin Gaye y livre toutes ses craintes, ses angoisses, mais aussi ses problèmes d'addiction, les tensions avec son père. L'album est un portrait des Etats-Unis vu par un militaire qui rentre du Vietnam et qui se rend compte que son pays va mal, mais que le monde va mal aussi. Au moment de l'écriture de l'album, le frère de Marvin Gaye venait de revenir de trois ans de guerre au Vietnam et il y a seulement deux ans que le pasteur Martin Luther King s'était fait assassiner. Ça vous donne un peu l'ambiance générale des Etats-Unis à ce moment-là et l'ambiance particulière de la composition pour Marvin Gaye. Cet album va révolutionner la soul. Il est terriblement bien enregistré, les compositions sont brillantes. Et Marvin Gaye est au sommet en tant qu'auteur, compositeur, interprète, arrangeur. En fait, il casse le carcan dans lequel Motown gardait ses artistes, c'est-à-dire faire des 45 tours pour plaire aux jeunes teenagers et faire de la musique un peu gluante, pleine d'amour, pour pouvoir s'exprimer sur deux faces complètes d'un 33 tours et donner une vision. C'est un vrai album concept. L'album aura un succès commercial énorme, ce qui va donner plein de liberté à Marvin Gaye et à tous les artistes de la Motown qui vont pouvoir se permettre plus de choses. Cette liberté, par contre, Marvin Gaye va peut-être s'y perdre un peu dedans, mais ça, c'est pour une autre histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. En attendant, je vous dis ciao, à bientôt, bye ! Mip, mi !